... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tomboktu, la perle du désert, perd une partie de ses sites culturels. Le Mali s'indigne, la communauté internationale condamne, mais rien n'y fait. Les auteurs de ces actes continuent donc de faire la sourde oreille. Pour en parler, nous recevons le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Mme Diallo, Fadima Touré. Merci, Mme le ministre, de nous recevoir. Nous allons donc commencer par l'une des dernières évolutions de cette situation sur le terrain. C'est, il y a deux jours, la mosquée d'Ingareber, la grande mosquée de Tomboktu qui a été touchée. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que le ministre de la Culture que vous êtes vit en fait ces situations-là ? Vous savez, cette situation va droit à notre cœur, à chacun de nous. Nous vivons, c'est un deuil. Évidemment, on pense à ceux qui sont morts également, parce que si vous vous souvenez, lors des premières actions contre les mausolées, contre les monuments, il y a eu mort d'hommes, parce que les populations sont venues s'opposer, directement, affronter, contre la destruction de ces monuments. Parce que ça fait partie de notre histoire. Ils se voyaient démunis et voulant préserver, il y en a qui ont perdu leur vie. Et c'est l'occasion de leur rendre hommage également. Donc, vous comprenez que ces derniers actes qui se sont produits, le disent tout près, qui portent atteinte à la mosquée la plus célèbre de Tomboktu. Vous voyez, on vit douloureusement cette situation. Tomboktu, donc, qui se soulève pour faire face à ces agressions contre son patrimoine. C'est vrai que c'est le patrimoine de Tomboktu, mais c'est aussi classé patrimoine mondial. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ce classement comme patrimoine mondial de l'UNESCO ? Vous savez, la reconnaissance qu'on donne au bien de Tomboktu est une reconnaissance mondiale universelle. Et cette reconnaissance est témoignée par la communauté internationale à travers les actes que l'UNESCO prend pour rendre ses biens, pour protéger ses biens et pour préserver l'histoire du peuple, du pays où ça se trouve localisé. Et ce classement, le patrimoine mondial, fait en sorte que non seulement le bien est reconnu, le pays est reconnu, le monde entier a une curiosité pour voir ces monuments-là. Et nous avons eu la chance d'avoir plusieurs biens qui ont été classés dans ce patrimoine mondial-là. C'est vraiment une très grande reconnaissance pour le Mali. Alors, l'UNESCO venait juste de classer Tomboktu et le tombeau des Askiya-Hagao sur la liste du patrimoine mondial en péril. Les événements sont un peu survenus au lendemain. Est-ce que ce n'est pas un peu l'effet contraire qui s'est produit ? Vous avez été surpris ? Je vais rectifier quelque chose. Le 4 mai, ce n'était pas classé encore patrimoine mondial en péril. Il y a eu profanation. Tout le monde a vu. Donc, ce n'est pas... Quand on dit qu'on met une corrélation entre l'acte de classement dans le patrimoine mondial en péril et le geste commis plus tard sur certains monuments, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ces individus avaient déjà commis des actes. Et c'est pourquoi la communauté internationale s'était inquiétée. C'est le rôle de l'UNESCO. Et ce sont les textes que nous appliquons. Nous avons adhéré au protocole de l'UNESCO, aux conventions de l'UNESCO, depuis 1961. Donc, le Mali a pris conscience de l'importance de son patrimoine depuis ce moment-là et a adhéré, a signé à la convention de 1954 depuis 1961. Venons-en justement, madame, aux réactions de la communauté internationale. La condamnation, on l'a vu, a été unanime. Vous étiez au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Saint-Pétersbourg. On vous a vu émue aux larmes. Qu'est-ce qui vous a tant touché dans cette réunion ? Est-ce que c'est l'élan de solidarité de la communauté internationale ? Est-ce que c'est l'ampleur de destruction ? Je dirais les deux. Quand on voit un bien qui a des siècles, dont on est fier, qu'on montre, qu'on cite, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissaient que Tombouctou. Quand on dit Tombouctou, ah oui ! Et maintenant, ils savent que Tombouctou est au Mali. Ils ne connaissent même pas forcément le Mali. Pas forcément le Mali, mais ils connaissent Tombouctou. à cause de son histoire, à cause de sa culture, à cause de ses biens, de son patrimoine. Quand on voit ce patrimoine être détruit, sans cause ni raison, et qu'on se voit entouré d'autres personnes qui s'approprient ce bien-là, qui se disent c'est à nous. Nous nous reconnaissons dans Tombouctou. Dans la salle, quand on y était, il y avait à peu près, je dirais, près de 50% des personnes qui avaient déjà visité Tombouctou. Vous comprenez leurs émotions également. Et je me suis sentie entourée. J'ai senti le sentiment que les gens, les bonnes personnes qui étaient là, avaient un penchant pour l'histoire du Mali. Et c'est tout cela réuni qui a fait qu'on a vécu le deuil. Je n'étais pas seule à pleurer. Je n'étais pas seule à pleurer. Si vous avez bien regardé les images, il y a beaucoup de gens qui ont versé des larmes. Et je pense que quand je suis revenue, il y en a des gens qui ont versé des larmes également au Mali. Donc, je peux dire que nous avons vécu le deuil ensemble. Et quand on sait qu'en Afrique, c'est le partage, ça c'est évident. Mais qu'on se trouve à Saint-Pétersbourg, à des milliers de kilomètres du Mali, avec 190 pays représentés, unanimement, qui se lèvent, qui vous applaudissent, qui participent à votre douleur, je pense que nous avons le droit de nous reconforter. En plus des pleurs que nous avons eues, nous avons eu le sentiment de reconfort. Au-delà de ce reconfort, au-delà de ce soutien moral, de cette compassion, il y a eu évidemment un élan de solidarité. La communauté internationale qui s'engage un peu aux côtés du Mali. Comment est-ce que ça va se manifester concrètement, ce soutien au Mali, dans ce cadre ? Le soutien au Mali, c'est d'abord légal. Parce qu'étant donné que c'est classé patrimoine mondial, l'UNESCO a le devoir de venir évaluer, de savoir qui a touché à son bien. Et quels sont les dommages qui ont été causés. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui a été spontanée, c'est qu'ils ont décidé de mettre un fond en place. Un fond pour sauvegarder le reste qui est à sauvegarder et pour peut-être reconstruire ce qui a été détruit. Alors, ça, c'est une manifestation qui a été spontanée. Et déjà, nous avons commencé le processus qui est la mise en place de ce fond-là. Et l'assistance était d'accord pour les pays que nous croyons les plus réticents, qui étaient les premiers à nous approcher, pour dire, nous allons contribuer dans ce fond-là, non seulement du côté de l'UNESCO, mais du côté bilatéral. Nous sommes également prêts, nous sommes à côté du Mali, pour subvenir à ces besoins, qui sont des besoins urgents. Qui va y contribuer concrètement ? Comment est-ce que ça va marcher ? Dans quel délai ? Autant de questions ? Oui, très rapidement. Ça va être enclenché très, très rapidement. Évidemment, vous comprenez qu'il y a quand même des procédures à mettre en place. Il y a une entente à signer avec l'UNESCO. Malgré le fait que nous soyons membres de l'UNESCO, et la signature d'une entente veut encore dire leur engagement au côté du Mali pour ce malheur qui nous frappe. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour Tomocto, vu que l'État y est toujours absent, et gardé impuissant ? En attendant, on prépare les dossiers. Comme vous le savez, nous avons entrepris les procédures de plainte au niveau de la Cour pénale internationale, parce que c'est un crime qui a été commis. Les auteurs, qui ne se sont même pas cachés, vous avez vu, comme moi, ils se sont bien vantés de dire c'est nous qui l'avons fait, et voilà, et ceci et cela. Donc, nous avons constitué un dossier qu'on va déposer au niveau de la CPI, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et puis, de leur côté également, ils sont en train d'attendre. Ils sont même pressés, parce que c'est un crime qui a été commis contre l'humanité. Vous portez plainte contre qui a commis en Sardine ? Vous savez, c'est des bandes armées. Nous, nous avons fait nos enquêtes, nous avons mené nos enquêtes tant qu'on pouvait. Du côté de CPI, il y aura également des enquêtes. vous avez vu les personnes qui sont identifiables, quand même. Donc, nous avons des individus qui sont reconnus, qui feront l'objet de plainte. C'est certain. Est-ce que vous avez aujourd'hui des craintes pour d'autres biens culturels du Tomboctu et des régions du Nord ? Quand je parle de Tomboctu, je pense notamment aux manuscrits. Oui, je vous dirais, nous avons vraiment des soucis pour ça. Parce que ces personnes qui se clament d'un islam que nous ne connaissons pas, que nous ne reconnaissons pas, sont capables de tout. Et il y a ce danger, il y a l'autre danger qui est que les gens, de peur de voir leurs manuscrits disparaître, ont pu en sauver pour les amener vers le sud. Mais vous savez, le climat au Nord et au Sud, ce n'est pas la même chose. Surtout en ces moments d'hivernage. Par rapport au trafic éventuel de ces documents, on sait que la directrice de l'UNESCO avait lancé un appel en son temps au tout début de l'invasion. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale, la sous-région notamment par rapport à Chine ? Vous savez, la sous-région a été formidable. Parce que, quand nous avons été en Chine, le ministre de la Culture de la République populaire de Chine avait invité tous les ministres de la Culture d'Afrique. Ça a été l'occasion non seulement de parler en bilatéral avec la Chine, mais également de parler avec les autres collègues qui sont venus d'autres régions. Et tous, les pays limitrophes ont eu l'occasion de me manifester les actions qu'ils ont eues à prendre pour préserver, pour sauvegarder, pour sauver, pour arrêter le trafic à la frontière. et j'ai même reçu par écrit de notre collègue de Moussoudour du Sénégal qui a écrit qu'il n'y a rien qui passera par ces frontières. La Côte d'Ivoire, la même chose. La Mauritanie, la même chose. C'est l'élan de solidarité. Tous sont mobilisés pour au moins si les articles rentrent chez eux, ils vont nous appeler et nous allons les récupérer. Nous avons cette assurance-là et nous n'avons pas de doute. Tomboktou, Guinea, le pays d'Ogon était donc au cœur du tourisme au Mali. Aujourd'hui, le secteur se trouve totalement paralysé par cette situation. Est-ce que vous avez une politique de relance ? Nous avons d'abord une politique de soulagement. Ensuite, une politique de relance de cette activité qui a permis au Mali de rayonner davantage. Et aujourd'hui, malheureusement, comme vous le dites, le secteur ne marche plus, ne fonctionne plus. Il y a un programme qui a été mis en place et dont les termes de référence et tout est déjà prêt par l'aide de l'Union européenne qui concerne la formation dans ce secteur du tourisme. Les modules vont commencer à être enseignés d'ici la rentrée, à la rentrée prochaine. Cela est un soulagement pour nous. et cela va concerner à peu près 1 000 personnes. Alors, au niveau des hôtels, nous avons constaté qu'au nord, il n'y en a plus. Tout est fermé. Mais à Pamako aussi, le plus grand chiffre de personnes en chômage licencié ou en chômage technique se trouve à Pamako. Et avec la compréhension du gouvernement, nous avons pu obtenir un soulagement pour cette frange de la population. C'est l'honneur pour moi d'annoncer ici qu'à la veille de ce moment de recueillement qui est le Ramadan, nous allons avoir un geste vis-à-vis de ce secteur qui est totalement, totalement sinistré en République du Mali. Madame la ministre, on a souvent parlé de diversification en la matière. On a l'impression que le reste du Mali touristique n'a-t-il pas grand monde ? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être développer d'autres destinations à l'intérieur du Mali ou d'autres formes de tourisme ? Oui. C'est certain que nous n'avons pas atteint le summum du tourisme. Nous n'en sommes qu'à des balbutiements. Le secteur est varié. Vous avez vu qu'il y a l'écotourisme à Sanakoroba, pas loin. Il y a cette forme de tourisme qui existe. et il va falloir aussi que les populations au niveau national se mobilisent aussi pour s'intéresser au tourisme, s'intéresser au Mali profond pour pouvoir faire des visites et pouvoir faire vivre ce secteur-là. Oui, on y pense sérieusement. L'artisanat aussi est un secteur sinistré. D'ailleurs, les deux sont très liés. Quelle solution aujourd'hui pour l'artisanat? L'artisanat, vous avez parfaitement raison. Parce que les artisans du nord, il y en a beaucoup qui sont descendus vers le sud et qui ont du mal à faire écouler leur production, qui ont du mal à même trouver la matière première. Nous avons pris des contacts nécessaires au niveau des différents collègues pour pouvoir avoir des soulagements au niveau des artisans. Par exemple, on regarde si on peut leur accorder des allègements fiscaux ou des arrangements dans le paiement de l'eau, de l'électricité au niveau de l'INPS pour voir comment on peut également les soulager. Nous sommes en contact avec les associations des artisans dans le but justement de mettre en application ces principes-là qui vont permettre de les soulager un peu. Revenons à la culture plus généralement et nous allons sans doute terminer là-dessus pour parler de votre vision de la revalorisation culturelle du Mali. à mon avis nous devons mieux connaître, mieux nous connaître, connaître nos propres valeurs parce que vous savez on n'a jamais vu, on n'aurait jamais pu penser qu'au Mali on pouvait porter la main sur un vieux. Jamais. Alors ce respect de la coutume de la personne âgée entre autres valeurs comment inculquer ça à nos enfants? Comment réaliser faire réaliser à nos enfants l'importance d'un bien culturel d'une personne humaine? Nous avons du pain sur la planche et c'est toute la société qui doit se mettre ensemble pour trouver le meilleur moyen pour corriger le tir qui a failli rater. Il va falloir que tout le monde s'y mette et qu'on regarde au niveau de la formation depuis le bas âge que nos enfants puissent apprendre quelles sont nos valeurs culturelles. parce que quelqu'un on dit même en Bambara alors vraiment sachant raison gardée qu'un enfant qui fait un mal devant une personne plus âgée que cette personne puisse lui dire ça ce n'est pas une bonne chose c'était ça le Mali et il faut que ça ça nous revienne il faut que ces valeurs nous reviennent il faut que le patriotisme nous revienne qu'on sente qu'un bien public ne veut pas dire qu'on peut prendre et partir avec tout cela fait partie d'un enseignement que nous avons le devoir d'inculquer dès aujourd'hui pour que demain quand on voit qu'on n'arrive pas à détruire un bien qu'on prenne conscience qu'un bien historique permet de retracer un pays il n'y a pas un pays qui a pu se développer sans avoir une grande histoire sans pouvoir montrer voilà mon ancêtre voilà ce qu'il m'a laissé alors c'est toutes ces valeurs que nous devons inculquer aujourd'hui et la tâche est rude mais pas impossible je garde bon espoir Madame le ministre nous vous souhaitons bon courage et bon vent en tout cas merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous aussi chers téléspectateurs d'avoir été avec nous et bonne suite de programme merci à vous merci à vous merci à vous